bonjour à tous c'est briso on se retrouve aujourd'hui pour une analyse d'une partie de go entre deux membres du club de go de brest donc noir ici et 11 q fg quant à blanc il est 13 q fg cette partie a eu lieu en vrai on m'a donné le kifou tout simplement deux petites choses avant de commencer n'hésitez pas vous même suite à cette partie à m'envoyer votre partie à commenter si vous le souhaitez donc vous sélectionnez partie ou juger qu'il ya des choses intéressantes à dire par exemple à exploiter ou si vous avez pas mal de questions vous pouvez les joindre avec par exemple comme ça a eu lieu pour cette partie d'ailleurs et une deuxième petite chose aussi ça concerne la série objectif 5 endan j'ai posé un petit sondage dans le l'onglet communauté de ma chaîne n'hésitez pas à les voir c'est sur l'avenir de cette petite série voilà allez on peut commencer du coup alors noir fait aussi et blanc comme au coup d'accord donc noir approche directement c'est une possibilité il empêche à blanc en fait la possibilité de faire un shimari peut-être que noir ici n'a pas du tout envie le blanc et la possibilité de faire un shimari donc il peut tout à fait approcher c'est tout à fait possible il approche donc et blanc répond le coup le plus classique blanc peut bien sûr répondre comme ça pensé d'une manière ou d'une autre mais ça c'est le je sais qui est le plus classique en général noir à deux options la plus simple c'est celle ci qui amène blanc à reculer dans le coin noir à une coupe donc il défendrait cette coupe de la manière le plus simple comme ça blanc un petit problème ici s'il ne répond pas ici il peut se prendre une grosse pression et noir pourrait faire double année et se développer des deux côtés là on doit revenir là on voit que directement que noir est bien mieux d'ailleurs cette pierre blanche est en danger pour se faire capturer au prochain coup en Q2 donc ça se passe pas comme ça blanc doit protéger dans ce cas là et noir s'étend ici ou en troisième ligne blanc en tout cas peut tenuki le truc c'est que dans la partie noir joue ici blanc coupe c'est tout à fait naturel et là on se retrouve dans une situation d'atari go sauf que blanc a déjà une pierre en plus en Q3 donc après oui ça va être assez difficile pour noir de bien exploiter cette situation et noir fait atari donc avec cet atari blanc doit descendre mais dans la partie blanc fait contre atari et noir capture donc là c'est bon pour noir parce que dès le début de partie il capture une pierre à l'adversaire il se fait un ponuki, un ponuki on dit que ça vaut 30 points quand il est dirigé vers le centre donc noir est très bien pour l'instant plus il menace de revenir encore dans donc à la place de ça blanc doit descendre la plupart du temps je le dis assez souvent dans mes commentaires quand on est mis en atari avec une pierre comme ça sur la troisième ligne 9 fois sur 10 il faut descendre on voit directement que noir a quand même trois groupes différents donc ici noir revient connecté et blanc ne peut pas jouer ailleurs parce que si blanc va ailleurs noir peut descendre alors continue noir bloc et on voit directement que blanc n'a que deux libertés en noir on a trois ici donc blanc va se faire capturer blanc rajoute donc un coup ici et noir peut dénouer tout simplement jouer en face ici ou là ça semble pas mal attention cela dit noir ne peut pas descendre comme ça si noir descend ici blanc peut alors faire atari de ce côté noir protège sa pierre s'il ne la protège pas bien sûr blanc capture et c'est un désastre pour noir là on voit une forme de ponuki une forme de ponuki comme je dis tout à l'heure c'est une forme de capture d'une pierre bien sûr si on la réalise sans capturer une pierre ça n'a pas la même puissance donc noir se protège et blanc revient la différence avec tout à l'heure c'est que noir oui est descendu ici mais blanc a obtenu p5 en plus et c'est vraiment très gros par contre on va revenir là on comprend un peu ce que ce que noir a cherché ici il a très certainement confondu un peu avec et je sais qui est plus classique comme ici et là on peut venir ici la différence c'est que quand blanc coupe tout à l'heure on disait oui blanc à une pierre de plus c'est avantageux mais là noir à une pierre d'aide ce qui n'est pas le cas dans la partie où noir n'a pas de pierre en plus pour aider c'est du 3 contre 2 noir capture et la blanc tenuki donc là il ne faut pas tenuki parce que comme je vous ai indiqué ici d'ailleurs dans la partie je vous indique en triangle c'est en général en noir menacer quelque chose quand noir jouer quelque chose et en carré c'est plutôt pour blanc donc ici noir il peut directement venir ici d'une ça lui apporte la vie car il a directement deux yeux et deux c'est la base de vie partagée donc blanc là est en train de perdre sa base de vie dans le coin et ses trois pierres ne sont pas encore très solides donc c'est un coup très important dans la zone blanc à la place de tenuki devrait plutôt faire atari ou s'il a peur de ces situations là par exemple contre atari même si c'est assez difficile pour noir de jouer ça il peut au moins descendre et là on voit qu'il est qui prend la base de vie il est assez tranquille ici et noir on se demande un peu ce que va faire cette femme quand même je pense qu'il va rajouter un coup par exemple bien sûr si blanc fait atari noir ne va pas répondre dedans car là il se mange juste un gros pâté il perd sa forme de punuki justement et là blanc peut partir ailleurs s'il part ailleurs en fait ce coup là est beaucoup moins puissant parce que quand blanc se défend il contre atari cette pierre noir doit capturer et si blanc le désire il peut vivre dans le coin contrairement à tout à l'heure ou si noir vient ici blanc vient là comme il n'y a pas de pierre blanche ici noir peut directement venir ici ce qui est assez douloureux parce que là blanc n'a pas envie de répondre c'est assez petit de défendre cette pierre et en même temps plus tard dans la partie ce sera immense de jouer ça et de capturer on voit que noir il prend tout n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez le moindre question là j'ai bien conscience que je suis pas forcément le plus clair ou le plus fluide possible je vais essayer de faire ça de temps en temps ça peut être sympa on va je vais m'améliorer dans la dans ça et vous ça va peut-être vous aider certains donc ici blanc à tenuki noir a pris le dernier coin et blanc approche en bas donc là il laisse en suspens cette situation c'est un très gros coup pourtant mais bien sûr là il faut répondre en même temps pour noir il peut pas peut pas ignorer l'approche par exemple ici il joue un joseki des plus classiques et noir on va y dire enfin réduit enfin noir est assez jaloux ici alors qu'il n'a pas raison de l'être en soit ici la situation est équilibrée ici il a eu un ponuki et dans les autres coins c'est équilibré donc pourquoi venir dans un dans un bord où c'est assez incertain alors que la partie encore équilibrée ça c'est dommage par exemple là les règles en début de partie là maintenant que c'est équilibré est ce qu'on pourrait se dire on pourrait se dire coin bord centre donc par exemple san san c'est plus gros ou faire un shimari c'est plus gros et même ce coup là c'est le coin c'est plus gros donc ou alors il peut venir aussi prendre les gros bords par exemple ici ce bord là ce bord ci ou ce bord là on voit directement que c'est plus intéressant que venir sur ce petit bord voilà d'autant de raisons pour dire que c'est un peu prématuré de venir ici dans la même idée il peut venir là ça développe ce bord là et ça menace de venir attaquer ces trois pierres en allant aux trois plus tard par exemple blanc défendrait du coup et noir peut venir là et on voit qu'il n'a pas perdu grand chose non plus noir il a rajouté cette pierre il commence à développer vachement le bord droit qui est au moins autant avec autant de potentiel que le bord sud pour blanc mais en plus il n'a pas il a encore des possibilités de rentrer soit ces deux points d'invasion soit ce point de réduction le coup à l'épaule et là justement on parle de coup à l'épaule l'inverse du coup à l'épaule c'est le coup à l'aisselle donc là c'est pas noir qui vient au dessus en coup à l'épaule sur la pierre blanche mais c'est blanc qui vient se mettre au tout souvent ce genre de coup c'est considéré comme mauvais il y a quelques excepter 1 2 3 il ya quelques exceptions bien sûr par exemple ce coup à l'aisselle qui est le sun sun tout simplement et ça c'est parce que c'est contrôlé on connaît on sait bien ce qui va se passer on est proche du bord il ya pas mal de possibilités de côté enfin le problème ici c'est noir peut faire ça si blanc monte noir peut faire année à la tête des deux pierres puis double année ce qui est assez douloureux ici là ce qu'on peut voir en fait c'est si blanc résiste fait un tarif et encore un autre atari puis connect effectivement il va avoir un gain de territoire et là on voit que la force de noir est immense on voit que noir rayonne sur l'extérieur alors que blanc est finalement on peut nous enfermer et il reste des faiblesses parce que même si bien sûr il va prendre ces pierres voilà je vous ai mis le rayonnement noir à le saint et à noir toujours venir ici ça met atterri sur les quatre pierres blanc défends noir peut prendre ces deux là ou alors noir peut également passer de ce côté ça met atterri sur ces trois pierres et quand blanc capture noir remettre atterri sur ces trois pierres blanc protège et oui noir n'a plus o4 mais peut quand même venir en n2 finalement ce coin c'est intéressant mais c'est pas si gros que ça donc noir tenuki plutôt et laisse cet agi plus tard à côté ou de l'autre selon comment ça l'arrangera au final noir c'est pas si mal tout ça commence à partir de cette séquence où blanc joue à l'aisselle dans la partie ils n'ont pas joué comme ça blanc est descendu et noir également donc là attention parce que noir pourrait tourner et là on voit encore une fois que les pierres noires sont jouent assez bien ensemble sont en face d'une autre pierre noire et blanc son groupe est pas encore tout à fait vivant on voit que si maintenant noir descend en m2 il faut voir comment comment ça se passe pour la ville ce qui est aussi le coup en s3 qui est en suspens blanc par exemple aurait peut-être envie de connecter mais en même temps là c'est trop fort pour noir on voit que le développement est parfait d'ailleurs juste avant je voulais montrer ici quand noir envahit tout simplement ici on voit que blanc tout simplement faire raner ici sur la pierre en q5 et noir protège tous et là on voit qu'il y a un pas d'éléphant et blanc a déjà sa pierre dans l'oeil de l'éléphant donc on voit que ce coup en m4 est vraiment pas incroyable même si noir peut sortir mais on se demande à quoi aura servi ces deux pierres finalement parce que le territoire n'était pas encore à blanc donc là c'est seulement ce qui est un groupe instable pour la suite de la partie donc c'est prématuré dans la partie noir descend on voit encore une fois que blanc peut faire le année et on a la même forme encore une fois donc la descente n'est pas excellente nous on montrait plutôt que noir devait jouer ça blanc remonte plutôt noir saute blanc continue et noir connecte à ce moment là on voit que le courant s3 devient de plus en plus important parce que maintenant blanc est quasi enfermé donc il faut qu'il vive par exemple si blanc joue ici là il est bien vivant et on voit qu'il pourra peut-être attaquer ses quatre pierres plus tard en jouant vers q9 ou vers r9 mais blanc continue à monter et noir fait année d'accord blanc résiste et noir continue blanc ensuite tenuki et ici je disais que noir justement pouvait attaquer fortement et dire attention est ce que tu es vraiment vivant encore ici voilà et ça demande de la lecture bien sûr mais en tout cas ça servira au moins à une chose comme on disait tout à l'heure noir est sûr d'être vivant maintenant donc les contre attaque qui peut se manger de ce côté il n'a rien à craindre c'est un problème au moins pour lui cela dit dans la partie noire a quand même eu un peu peur donc il préfère jouer une pince éloignée ça ça aide un peu ces pierres là et en même temps ça attaque sa pierre la pierre blanche en r14 donc il a voulu faire d'une pierre deux coups et blanc vient dans le coin donc là avec ce coup dans le coin on voit que blanc s'écrase un petit peu c'est dommage par exemple noir pourrait répondre comme ça et solidement blanc recule et noir s'étend et là blanc en fait est assez petit alors qu'il avait la place donc c'est un peu bizarre à la place de ce coup blanc pourrait venir ici c'est encore le sensen en général c'est là si le sensen est disponible tu y vas par exemple des coups comme ça si noir vient ici on va au sensen ou par exemple ici on va au sensen souvent c'est le sensen pour vivre facilement donc ici il n'y a aucune raison de pas y aller surtout que noir n'a pas répondu à l'approche en r14 directement finalement c'est ici pardon noir pourrait défendre c'est bien sûr si noir défend son coin blanc très content de sortir tranquillement et noir protège son groupe et noir blanc s'est bien installé noir pourrait tout simplement plutôt attaquer la pierre et la blanc a deux possibilités soit il vient s'installer comme ça noir connecte blanc passe au dessous et il y a un territoire influence pour influence contre territoire justement en échange ou alors blanc décide d'être plus agressif et un combat a lieu noir fait atariller de côté connecte ses pierres essayer de s'emparer du territoire de ce côté blanc on pousse et noir s'empare de ce bord mais est assez écrasé finalement il est pas si gros il y a pas mal de points mais ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et là ça devient intéressant pour blanc de venir par ici à la fois il vit il enlève son dernier problème et en même temps on se demande ce qui se passe si blanc vient embêter par là donc c'est un bon coup hop dans la partie noir est venu ici ce qui est plutôt une erreur parce que blanc a pu tout simplement séparer les pierres en noir coupe dans la partie blanc vient prendre la pierre ce qui est plutôt correct parce que noir contre atari pour défendre son coin blanc capture et là je vous ai mis ça à la carré pour montrer toutes les possibilités d'oeil en fait de blanc donc en fait on peut dire que blanc est vivant et noir doit encore protéger noir doit partir la blanc est vraiment satisfait la situation puisque là il est vivant à 100% donc comparé à la situation tout à l'heure ici où noir obtient la même chose mais blanc n'a aucune garantie encore de vivre à 100% donc là ouais voilà voilà blanc est plutôt très content dans la partie et noir a préféré agresser du coup mais là c'est compliqué parce que rien qu'en rajoutant ça blanc est quasi vivant et noir a ce problème à régler donc c'est un petit peu trop agressif de venir en s13 une autre possibilité c'était de jouer ce coup parce que si noir répond là blanc joue tout simplement nobby et là on voit qu'à la course liberté ce groupe blanc à une deux trois quatre cinq libertés ce groupe blanc une deux trois quatre les carrés et ce groupe noir une deux trois donc même si c'est à noir de jouer en premier il va mourir donc noir ne peut pas faire ça il ferait alors l'atari et blanc sort noir refait atari blanc sort et la noire a deux problèmes à régler s'il essaie de sauver ses pierres blanc peut capturer celle-là et par le même fait connecter tous ces groupes on voit que même si noir essaie de résister encore plus contre atari blanc capture mais finalement quand noir sort ces deux pierres sont pas encore 100% vivantes ces trois pierres sont pas vivantes non plus blanc n'a juste qu'à monter comme ça si noir prend cette pierre blanc prend ces trois pierres et inversement si noir tente de sauver ces pierres blanc peut pousser et faire un guetta capturer ces trois pierres donc c'est vraiment une mauvaise séquence pour noir qui peut pas faire ça et en même temps s'il sauve cette pierre là blanc peut tout simplement reculer et prendre ces deux pierres et plutôt satisfait également donc en fait tout ça découle de ce coup qui n'est pas une très bonne réponse et avec ce coup c'est dommage parce que ici il a la possibilité de rattraper un petit peu effectivement de ce côté il pourra plus développer vraiment ce bord mais il faut stabiliser son groupe faible d'abord c'est la priorité d'abord les groupes faibles ensuite ceux de l'adversaire ensuite les gros espaces et c'est tac ici aussi il ya un petit problème c'est noir force dans le kémat de blanc si blanc a un kémat en général quand on force dans le kémat l'adversaire c'est pour le couper sauf que là noir il pousse dans le kémat et blanc connecte blanc ne peut plus être coupé c'est un coup interdit c'est un suicide si noir vient en r15 il n'a pas le droit en fait parce qu'il est automatiquement capturé par les quatre pierres autour et on remarque blanc à quatre libertés ici mais avant il en a une deux trois quatre donc il a garanti la connexion pour blanc il a renforcé et il a gagné zéro liberté donc là ce coup était une erreur il s'étend et là blanc vient à l'intérieur c'est un petit peu agressif de la part de blanc ça ça ne marche pas très bien on va regarder ce que ça donne dans la partie noir prend par dessus je pense que c'est la bonne solution et blanc coupe noir fait attaille et blanc fait attaille également là le problème c'est que blanc il doit plutôt faire attaille de l'autre côté on va là il ya eu des problèmes de chez les deux joueurs est ce que le plan peut connecter tout simplement en fait les deux joueurs sont passés à côté de quelques opportunités on va revenir sur tout ça déjà ici en blanc fait l'atari noir doit capturer parce que là il ya beaucoup de problèmes pour blanc bon il revient ici il ya un problème de coupe noir atari et prendre les pierres ce qui commence à donner pas mal de points pour noir mais en même temps si noir protège cette coupe là il ya un kémat déchiré pour blanc donc c'est les catastrophiques donc noir doit capturer directement et blanc en fait c'est pas cette attaille doit faire il doit commencer par l'autre atari s'il commence par celui ci avec noir connect par exemple le faire attaille de l'autre côté et ensuite connecté et là il impose son rythme c'est pour ça que même en faisant atari de ce côté noir va capturer directement et là il n'y a qu'une seule coupe dont il faut s'occuper donc ça va mieux pareil blanc avait la possibilité au lieu de cross cut d'avancer tout simplement ici noir fait atari blanc descend noir va ici blanc fait atari et noir développe il protège et on voit qu'en fait ça ça marche pas très bien parce que blanc n'a gagné que au 15 et noir est maintenant 100% vivant donc en fait avec toutes ces séquences on voit que le coup au 17 est un petit peu abusif il marche pas très bien si blanc veut se développer plus rapidement il peut faire au 16 par exemple ce qui menace de venir couper effectivement que noir protège et après il se développe pourquoi pas et là il est sûr de rester connecté partout parce que si noir forte encore une fois blanc vient ici et grâce à la gueule de tigre de ces trois pierres il reste connecté ensuite ensuite dans la partie noir vient ici ensuite et blanc décide de prendre le de de laisser le coin à noir et blanc décide de laisser le coin à noir donc là noir il devrait s'empresser de prendre le coin mais il cross cut donc là il n'y a pas le même de problème en fait ici blanc il devrait prendre le coin pourquoi parce que ici il aura du mal à développer ce que je vous aimez ici si noir prend le coin effectivement là noir il pourrait rentrer de ce côté faire le pipe ici donc en fait ici c'est compliqué de faire des points au blanc autant prendre le coin qui est source de points noir reculerait blanc connecte et noir s'étend et chacun est content blanc peut venir par exemple ici pour faire des points également pareil quand blanc décide du coup de prendre l'extérieur noir il doit dire d'accord c'est compliqué pour blanc de faire des points ici donc autant prendre le coin blanc pousserait alors noir iris ici et blanc double année parce qu'il lui faut ce coin en fait il n'a pas de points ici noir atari et là on retourne sur une séquence classique du sensan noir capture et blanc recule pour prendre ses deux pierres et le coin on voit qu'ici noir comme blanc aura du mal à faire beaucoup de points de ce côté maximum il peut pousser comme ça mais finalement il va faire des points sur la première ligne et blanc développerait une influence donc il vaut mieux ne pas toucher à ça et en même temps s'il vient de ce côté blanc peut couper il n'y a pas beaucoup de points ici donc vraiment le premier qui s'empare du coin prend un petit avantage localement mais en tout cas noir a décidé de crosscut et ici on a deux situations donc dans la partie blanche fait atari on va regarder ce que ce qui aurait dû être fait plutôt si blanc fait atari de ce côté noir descend on retrouve la même situation ici si on est mis atari en atari sur la troisième ligne avec une pierre il faut descendre blanc continue d'attaquer noir fait atari et se développe ici on voit que dans cette séquence par exemple si blanc continue en prenant les pierres noir prend l'influence et blanc le territoire la deuxième possibilité c'était pour blanc de jouer le nobis ici noir vient alors dans le coin et blanc le laisse s'installer dans quoi par exemple comme ça c'est une version un peu simplifiée mais pour montrer blanc prendrait plus l'influence et noir le territoire donc blanc avait le choix à ce moment là mais blanc a préféré être agressif et ici il ya un petit problème pour blanc en fait ici on voit le petit problème c'est que on se retrouve dans une situation d'atari go là le crosscut au début et là on souvent dans cette situation je demande aux deux joueurs de compter leur groupe ici on voit que noir il a un groupe ici et un deuxième là et blanc il en a un deux on rappelle c'est pas connecté en diagonale 3 et 4 pourtant dans les derniers coups c'est blanc qui attaque tout le long il attaque puis il attaque et finalement il aura deux fois plus de difficultés à se défendre donc là il ya eu un problème blanc ne devait pas faire ça je suis fermé donc blanc ici fait atari puis atari et il continue à attaquer donc noir fait ça et blanc recule et là c'est pas bon parce qu'en fait sa pierre est mise en atari et il permet à noir parce que noir ne se prive pas de faire de tout connecter et là noir n'a plus qu'un seul groupe à regarder plus on observe la formation blanche c'est un toby déchiré donc là c'est la séquence est vraiment très bonne pour pour noir j'ai regardé avec lia noir passe de 2 points d'avance à 9 points d'avance à peu près ok c'est à ce moment là que noir dans la partie prend un avantage pour le moment tout à la place blanc devait connecter et le problème c'est que noir a un tesuji si noir joue en b18 ici blanc peut faire seulement atari reculer ici et noir prend les deux pierres blanc pousse ici atari noir capture blanc capture l'extérieur donc blanc obtient tout de même de l'influence entre un plus gros territoire pour noir donc les deux se les sont contents ici ensuite blanc s'étend ici et là ça c'était une des questions de la personne la première question c'était comment est-ce que je pouvais attaquer ce mur et ce punuki c'est compliqué à attaquer comme on a vu à tout moment noir devenir soit en s3 soit développé de ce côté donc c'est dokumiyai donc ça c'est pas vraiment attaquable et ce mur là est très difficilement attaquable également puisqu'il est très solide la deuxième question c'était est-ce que cette extension était bonne est-ce qu'elle était pas un peu trop loin c'est vrai qu'on peut se dire directement en blanc vient ici en noir vient ici il peut se faire séparer rapidement donc c'est vrai que là blanc devrait plutôt faire une séquence comme ça on voit que si noir vient ici maintenant blanc résiste effectivement il ya un atari protège noir atari blanc protège et ici noir ne peut pas descendre il est obligé de connecter et blanc connecte tout finalement parce que s'il descend blanc faire atari sur cette pierre noir protège blanc revient capturer et finalement le gain est assez gros pour blanc donc il peut pas faire ça et si noir vient à l'intérieur comme ça blanc bloc l'extérieur et noir va vivre effectivement mais il donne beaucoup de force sur l'extérieur à son adversaire pour vivre assez petit il fait 5 points on va dire et finalement c'est dommage parce que à l'extérieur en fait avant c'était noir qui était plus fort maintenant il commence à y avoir un certain équilibre donc c'est pas forcément recommandé dans la partie noir est venu directement dedans parce que c'est plus large blanc est le plein noir monte là ici noir par exemple il peut déjà par exemple couper s'il coupe ici en capture et atari et là on voit qu'il va y avoir des problèmes dans le coin donc en montant ici ces deux pierres sont en atari mais si on les sauve ces deux pierres sont capturées aucun problème en même temps si blanc protège de l'autre côté il ya un chichot escalier marche pour noir donc ici il ya des problèmes dans la partie déjà mais noir décide de jouer ça et c'est un coup assez intéressant tout de même parce que si blanc bloque il y a quand même cet atari puis cet atari et blanc capture noir capture tout ça donc blanc est obligé de résister comme ça noir capture et le coin a été réduit et noir a pris une grande force sur l'extérieur là cette fois il est assez content noir et en même temps si blanc existe comme ça noir monte et on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure si blanc protège sa faiblesse ici noir peut faire atari et quand blanc part il ya la même séquence et noir capture mais en même temps si blanc protège noir peut venir capturer tout le coin ici et snapback ou alors ici mais noir avance il ya plus assez de place c'est le 4 idiot même si blanc joue en premier dedans c'est une forme en trois et noir peut tuer donc peu importe quel endroit on joue ça sera un triangle et noir pourra tuer c'est pour ça qu'on l'appelle le 4 idiot il est morgoté on revient dans la partie donc c'est ce qui se passe en fait blanc fait atari de ce côté abadonne son coin noir sort on remarque aussi dans la partie en fait les deux joueurs n'ont pas du tout envie de d'abonner leurs pierres ce qui va amener à des situations un peu compliquées parfois atari blanc protège ses pierres et noir vient capturer pourquoi pas ça marche parce que blanc s'il avance là noir peut bloquer blanc ne peut pas couper il se fait capturer donc ça marche pas et si blanc pousse de ce côté noir fait atari sur les trois pierres encore une fois puis connecte donc ça marche après ce coup là est un peu plus gros si blanc avance noir peut venir ici mais c'est un détail c'est un détail ça dans la partie blanc répond ici on avait regardé ça oui il répond ici tac et là il pousse ici et là on voit qu'il ya un inversement dans l'ordre des coups parce que noir protège et blanc vient là blanc il est content il a eu c2 et il a eu c8 finalement le groupe noir se retrouve un peu resserré d'ailleurs on voit que dans ces situations là si noir décide de sauter une faiblesse ici blanc peut connecter par dessous donc attention à ça fait ici à la place de bloquer l'homme noir devrait plutôt venir ici parce que si blanc continue à jouer de ce côté noir peut venir attaquer blanc connecte et finalement toutes ces pierres blanches n'ont pas de base de vie ne sont pas vivantes donc noir peut trouver une cible et encore attaquer et à la suite de ce coup du coup blanc protégerait et noir revient on voit que nous blanc ne peut plus obtenir c8 est quand même plus solide de ce côté plus soit ok un petit ordre des coups à privilégier noir attaque directement dans le point et blanc connecte donc là blanc noir a été très content puisqu'il peut passer par dessous blanc a essayé de bloquer mais finalement ça ne marche pas on dès que noir va ici blanc il connecte c'est finalement noir il sort bon c'est risqué pour noir parce que là il ya ce groupe noir de faibles ce groupe blanc à moitié à moitié vivant ça devrait aller ces trois pierres on ne sait pas ce qui va se passer ces quatre pierres noires elles sont faibles de ce groupe blanc n'est pas encore vivant donc là noir il complique la partie alors qu'en vérité rien que si il avait joué là par exemple grâce au gain en haut à gauche il a gagné déjà la partie il est largement en avance donc là noir il a beaucoup risqué parce que il complique la partie alors qu'il en a pas besoin il en avance il monte et blanc attaque ce que je voulais vous montrer c'est ici au lieu de connecter blanc peut taper comme ça si noir coupe tout de suite blanc bloque et on voit que les cinq pierres blanches trois libertés et des deux pierres noires en ont deux donc ici noir se ferait capturer il peut pas couper tout de suite si il est obligé de monter blanc connecte alors noir sort et blanc le fait courir le problème c'est que noir ne peut pas couper parce qu'il se ferait alors bloquer donc noir est obligé de sortir encore une fois et blanc peut connecter et là il ya plusieurs sorties pour blanc et finalement les pierres noires non se demande un peu à quoi ils servent là c'est une partie très compliquée justement et noir n'avait pas besoin de ça comme on disait il était en avance il est toujours bien sûr et à la moindre erreur il pourrait laisser plan remonter donc comme on a vu noir empêche la connexion quitte à sacrifier son coin c'est une sacrée décision ici il pourrait plutôt jouer en haut proposer à blanc de connecter ses pierres de couper ici et essayer de connecter avec celle là de jouer sur l'extérieur exemple blanc coup près noir proposera un coup qui ressemble d'ailleurs beaucoup beaucoup en b9 dont on parlait juste avant et blanc prendra la pierre noir sort et essayer de sortir de jouer un peu avec toutes ces pierres c'est pas forcément évident mais il faut rappeler encore que ce groupe blanc n'est pas vivant donc c'est tout à fait jouable une autre solution ça serait pour blanc de jouer ici au lieu de couper et noir alors essayer de s'appuyer là et essayer de jouer avec toutes ces pierres encore une fois c'est des combats assez complexe on va pas regarder plus loin ici blanc coupe et noir saute on voit encore une fois ces pierres ne sont pas beaucoup aidés mais dans la partie blanc décide de faire année pour les aider donc il joue dans la bonne dans la bonne direction il essaye d'aider ces pierres qui sont en danger le problème c'est qu'il joue année il peut se faire couper directement ce qui s'est passé dans la partie à la place il devrait plutôt jouer un kosumi dans l'autre sens à la fois sa menace de refaire vivre ces pierres et en même temps ça libère un peu c'est vers cet espace là qu'il trouvera la vie donc là il ya eu une petite erreur de blanc noir coupe il a raison il prend définitivement les pierres et blanc sort donc blanc finit par sortir tout de même ici encore une fois un kema qui va être déchiré comme la situation en haut mais il ya eu encore un petit problème noir est venu d'abord ici en disant oui mais tu peux pas me déchirer parce que sinon je te coupe et blanc a dit d'accord c'est vrai mais finalement si blanc avance ici le noir décide de couper blanc peut capturer ces deux pierres donc c'est le privilège de blanc de venir d'abord ici noir recule pour protéger ses pierres et après blanc connecte finalement noir ne pourra pas bloquer ici c'est de son kema se retrouve en kema déchiré la pierre ici est complètement isolé et blanc sort donc noir n'a pas le timing de jusqu'où il doit bloquer tout simplement noir joue de ce côté ensuite dommage parce que blanc a répondu il pourrait bloquer là et là blanc il est un peu il va très certainement vivre mais noir a développé une bonne influence et blanc n'est pas encore vivant et blanc on n'y répond pas non plus blanc il faut qu'il traverse il faut vraiment qu'il y aille là c'est vraiment une question de forme il faut déchirer ce kema up par exemple jouer ça c'est et noir il peut pas faire le double atari par exemple ici le double année pardon parce qu'il y aurait double atari au blanc noir capture blanc capture ici noir il serait obligé de reculer comme ça et blanc connecte ici donc il ya toute une séquence très intéressante pour blanc derrière c'est d'autant plus avant eux intéressant pour noir de bloquer et d'éviter ça justement et de faire que le groupe blanc se dirige plutôt vers ce mur blanc fait atari noir répond à l'atari bien sûr et blanc sort donc ici encore on se demande il veut absolument sauver ces deux pierres également qui ne sont pas très importantes c'est un peu dommage je voudrais vraiment pousser ici pousser ici et continuer en fait et alors on a une belle ligne finalement ces deux pierres ça sera quatre points mais finalement blanc il s'en sort très bien de ce côté c'est dommage noir pousse blanc attaque ici et connecte ces pierres c'est normal et encore une fois les deux pierres blanches on se dit elles sont pas très intéressantes si on regarde blanc a ce groupe à ce deuxième groupe et ce troisième groupe et blanc il se dit entre tout ça il faut que je sauve ça ce qui est une erreur parce que noir il avance et finalement blanc fait des nukies donc là il y a pas mal de problèmes en fait parce que ces deux pierres comme on a dit ne sont pas très importantes et à ce moment là blanc peut plutôt jouer ici si noir décide de couper blanc peut capturer les quatre pierres d'ailleurs si il décide de couper de ce côté ou de ce côté blanc revient ici et capture les quatre pierres noir ne peut que se sauver là et être capturé ou faire attarer ici mais finalement être capturé donc avec ce coup blanc oblige noir à aller là et blanc se reconnecte encore une fois il respire et c'est que quatre points qui sont pris donc ça va je regarde si j'ai montré toutes les séquences et là ici oui là il ya un gros problème parce que blanc en fait quand il sort de ce côté il dit finalement ces quatre pierres qui l'a un peu aidé finalement sont laissés à l'abandon et surtout tout ce groupe qui oui c'est très difficile de tuer ce qu'on appelle un dragon en général mais si on fait et nous qui comme ça c'est quand même très risqué imaginons noir connecte là il redevient celui d'ici et le groupe blanc est quand même vachement entouré de pierres noir donc il faut faire attention à ne pas mourir si tout ce groupe blanc meurt c'est dramatique c'est game over noir protège sa coupe et vient ici donc là pour ce coup je montrais il ya un petit problème c'est que blanc peut passer ici faire toby déchirer et quand noir protège blanc peut faire atari et noir ne peut pas protéger sa pierre parce que derrière il y aurait un autre atari noir fuit blanc capturerait toutes ces pierres donc il peut pas se permettre de faire ça donc noir protège sa pierre et finalement boulon recule ici si noir sort boulon le met en atari noir sort on met en atari à sauver cette pierre donc cette pierre est condamnée et blanc fait une connexion solide ici pour être sûr de se rapprocher de ces pierres donc là blanc a provoqué s'en est sorti vous imaginez ça ensuite dans la partie s'est passé ça d'ailleurs je voulais montrer également à la place de ce coup noir pouvait jouer ça par exemple et là si blanc avance une gueule de tigre à la place d'avoir deux coupes encore une fois comme on montré tout à l'heure il n'y en a plus qu'une et noir fuit tout simplement les quatre pierres sont condamnés et ici si blanc essaie de passer même s'il a des atari quand il coupe il se passe pas grand chose il ya un guetta qui capture la pierre blanche donc finalement noir s'en sort mieux avec ça noir pousse de ce côté et aggrave le cas de ces quatre pierres qui a pour une à survivre et blanc décide de connecter son groupe ce qui est plutôt une sage décision pour vivre noir vient ici et blanc ignore attention ici blanc doit connecter parce que quand il se fait couper ce qui se passe dans la partie maintenant blanc doit s'intéresser à ça et de plus en plus à ce gros moins est ce qu'on fait vivre ça le s3 devient très gros il est là en suspens depuis le début de la partie blanc vient ici et justement là c'est le timing mais blanc noir ne le saisit pas si noir vient ici on protège non revient là où l'on protège noir est vivant déjà et soit en lisant il se dit il ya quelque chose j'ai pas forcément pris le soin de lire je me dis on a déjà vu beaucoup de choses dans la partie mais en même temps il peut se dire on laisse ça plus tard c'est pas mal de menaces de co tout ça j'ai l'impression que c'est quand même vivant il peut jouer là si blanc résiste il peut quand même se faire couper soit ici soit là blanc sortirait mais noir prend quand même un bord intéressant et c'est beaucoup noir attaque de ce côté il coupe et ensuite il descend là il sort et il se tape direct contre une pierre on voit qu'il est finalement il gagne une seule liberté à cause de r8 et blanc fait atari noir sort blanc fait atari noir capture les trois pierres et blanc s'empare de tout ça c'est deux pierres noires ici dans l'autre séquence c'était c'était les points noir tout ça et là qu'elle juste à quelques coups de différents ici je vais retrouver la séquence et là ici du coup c'est le territoire de blanc donc là il ya eu un gros problème on va regarder un peu tout ça à ce moment là noir n'est pas obligé de sortir il peut il peut d'abord faire les séquences ici déjà être sûr de vivre et menacer la survie de blanc et ensuite faire contre atari si blanc capture noir sort finalement pour blanc c'est très compliqué de vivre ici mais même si blanc sort comme ça noir peut quand même le faire effectivement il ya des atari mais il va falloir faire extrêmement attention à ce groupe on n'a pas le temps d'attaquer facilement ce groupe alors que on est en en difficulté ici tac ensuite là blanc à la place de faire ce cet atari on est encore sur un exemple de l'ordre des atari ici noir capture et il se passe plus rien plus à ce moment là imaginons n'importe quoi je passe en noir coup effectivement on ne peut pas sauver cette pierre on ne peut pas sauver cette pierre donc il faut la sacrifier mais en blanc rajoute ce coup et noir capture si on joue ailleurs on peut toujours pas sauver ces pierres donc l'utilité de r7 est assez limitée finalement elle va se faire capture également si on protège pas de la coupe d'ailleurs dans la partie blanc protège de la coupe mais du coup il est égoté il perd l'initiative c'est dommage en fait dans la partie blanc doit d'abord faire atari de ce côté il gain une très belle forme on voit une gueule de tic directement noir répond puis s'il veut il vient de ce côté et noir capture et blanc connecte et là on voit directement la forme est bien plus agréable à regarder par rapport ici noir prend le dernier endroit où il ya un peu d'espace pour faire des points et blanc vient ici et là en vrai c'est compliqué de vivre blanc devrait plutôt essayer de prendre les points ici et de dire je suis 100% vivant et c'est assez gros c'est le dernier coup de coin qui donnera vraiment beaucoup de points donc c'est important de venir là le problème avec ce coup c'est que si noir bloque qui fait atari et même si blanc fait contre atari il ne peut pas vraiment avancer c'est un peu dangereux noir a juste à faire ça et prendre les points en dessous et il pourra pas sauver ces deux pierres blancs si les bulles l'avancent atari et il est bloqué donc à la place de ça comme on dit blanc devrait plutôt prendre les points ici ou alors je vois un coup par là quelque chose dans le genre hop ici noir coupe et blanc s'en va ici blanc s'en sort assez bien du coup il pourrait même faire l'atari comme ça j'imagine et s'en sortir comme ça et là blanc est plutôt satisfait hop noir menace de couper et blanc connect noir tente de jouer avec ses pierres et blanc joue avec ça donc noir répond tac blanc vient là noir répond ici c'est toute une séquence où finalement là noir n'a pas besoin de répondre parce que imaginons il joue ailleurs si ça se passe comme ça il pourra défendre et c'est fini et si ça se passe comme ça il a juste à sortir et non il a juste à non en fait il peut juste sacrifier pardon sa pierre il a juste à sacrifier sa pierre et blanc ne peut pas descendre sinon noir connect et là il y a deux libertés pour blanc et quatre pour noir donc blanc capture et noir pour passer au tout en tout cas il n'y a pas beaucoup de gains ou de pertes dans le coin donc noir ici peut ignorer et venir encore une fois aider son groupe ici c'est pas fini et surtout s'il sauve son groupe là tout le groupe de blanc ici est en difficulté donc c'est très important ce qui se passe ici mais noir répond et blanc répond donc à la place de ça blanc en veut également il devrait répondre un de ces deux coups par exemple euh s'il vient ici il empêche un peu les coudes les pierres de sortir parce que si noir protose par là il peut venir ici et si noir connect par là il pourra revenir par là mais il peut également tout simplement euh venir ici directement ça marche aussi noir en profite essaye de faire vivre son groupe il a tout à fait le droit hop et noir sort là en fait noir il peut vivre directement sur place s'il vient ici il menace beaucoup parce que si blanc joue ailleurs noir peut venir là il y a soit la capture de cette pierre soit la coupe ici c'est pour ça que blanc il doit connecter et noir vient ici il menace de sortir si blanc empêche la sortie noir fait un oeil en r12 et menace d'en faire un autre en s11 blanc fait atari et noir crée un coup donc noir peut vivre par coup mais il a rien à perdre donc il va gagner des choses très intéressantes rien qu'avec ça on imagine tac il capture et là c'est un peu la catastrophe pour blanc du coup hop hop donc il y a des séquences ici tac oui ici noir à la place de faire ce coup il pourrait tout simplement jouer ce coup là pour créer le coup comme on disait ou sortir parce que là ici en fait il finit tout simplement par laisser blanc se connecter facilement et dire ok enferme moi donc c'est un peu dangereux hop ça continue comme ça justement tac tac noir vient ici blanc connecte là et là attention noir continue ici en fait il a le privilège de jouer ça d'abord de protéger sa pierre parce que s'il coupe là ensuite ce groupe blanc est en danger donc blanc connecte doré et là noir a plusieurs solutions soit il sort comme on disait soit il va chercher le coup en gardant la sortie en option soit il attaque ce groupe en disant que ce groupe là est plus gros que ça et en plus il dit j'ai toujours deux options de sortir ou de vivre par coup donc je peux prendre le temps de tuer ça donc noir est vraiment très bien là c'est fini blanc va pas tarder à wadonner il tente de couper noir dit non noir vient tuer le coin et blanc coupe le truc c'est que noir en résistance enlève les possibilités de coup ici noir il doit venir là blanc connecte il doit venir ici tac et menacer le coup encore une fois mais il joue là donc il s'enlève ses possibilités et blanc joue ici attention encore une fois ce coup là m14 c'est une erreur parce que noir n'est pas obligé de protéger sa pierre ici il peut revenir là et encore une fois menacer soit de connecter soit de vivre par coup parce que si blanc ici il y a ces menaces là et blanc et noir peut revenir comme ça voire capturer ici et là il est vivant donc c'est un peu dangereux de la part de blanc de faire ça à la place de la terre ici blanc devrait venir là si noir connecte blanc coupe si noir capture cette pierre blanc coupe ici et il capture tout ça donc c'est bien plus intéressant et il nous reste tac noir connecte blanc prend cette pierre et noir connecte ici et là blanc abandonne effectivement blanc est largement en avance voilà j'espère que vous avez apprécié désolé il y a eu j'ai eu beaucoup de difficultés sur certains moments j'ai pas l'habitude de faire ça vous l'aurez deviné n'hésitez pas à me donner tous les conseils possibles pour que ce soit mieux la prochaine fois n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé à mettre le pouce en l'air à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez ça soutient beaucoup merci merci à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez ça se soucie beaucoup merci et sur ce je vous dis à bientôt n'hésitez pas à voter sur le sondage que j'ai mis dans l'onglet communauté allez salut au revoir au revoir au revoir au revoir